Alors l'apôtre Paul dit de ne pas perdre courage et pas perdre courage parce qu'il est en prison et qu'il endure donc des afflictions, des afflictions pour eux. Ça, elles sont votre gloire. Alors quelle est la relation entre ce que l'apôtre Paul vient de dire auparavant et ce qu'il dit maintenant ? L'apôtre Paul a parlé de plans, de desseins et a dit que même les autorités et les dominations ne comprenaient pas ces choses parce qu'elles se sont manifestées par l'Église. Et de la même manière, l'apôtre Paul prend le grand schéma de la volonté de Dieu et l'applique à sa propre vie en disant peut-être que vous, Éphésiens, vous ne comprenez pas et vous pouvez perdre courage à cause des afflictions que j'endure maintenant parce que je suis en prison. Mais il dit, eh bien j'ai la foi et la confiance que de la même manière que le plan de Dieu pouvait être incompréhensible pour l'apôtre Paul, ce qui se passe pour lui maintenant est peut-être incompréhensible pour les Éphésiens mais lui le comprend. Elles sont votre gloire. Au travers de ces afflictions, au travers de ces choses, la gloire de Dieu se manifeste et font partie du plan et du dessein de Dieu. L'apôtre Paul, eh bien, en a cette conviction. Et il commence à partir du verset 14 un autre thème en disant à cause de cela et le à cause de cela fait évidemment référence au chapitre 3 verset 1er où il disait à cause de cela. Il avait fait une grande parenthèse. Maintenant, il ferme la parenthèse et il reprend là où il en était en disant à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, je m'incline et je rends grâce à Dieu le Père de ce que toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Il fléchit le genou devant le Père de qui toute famille. Alors évidemment, en grec, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe ici. Le Père, c'est pater. La famille, c'est patria. C'est le Père qui est le fondement et la base de la famille. Et l'apôtre Paul dit, c'est le Père qui, de la même manière qu'un Père est capable de prendre soin de sa famille, eh bien, le Père qui est dans les cieux prend soin de toute famille. Et il a des plans, il a des projets, il savait où il allait, il savait ce qu'il faisait. Et ces familles sont, eh bien, non seulement tirent leur nom du nom du Père, mais au verset 16, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul fait référence à la richesse de la gloire de Dieu. Eh bien, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Il y a beaucoup de superlatifs ici. C'est la richesse, c'est puissamment, c'est fortifié, eh bien, par son esprit dans l'homme intérieur. Alors, le Père avait des plans, avait des intentions, il rend grâce à Dieu pour cela. Et il dit, maintenant, puissiez-vous être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada